salut à tous c'est raizen on se retrouve aujourd'hui sur le hangar en ring encore cette fois ci on est de nuit pour la deuxième course de la semaine jusqu'à l'effet p7 en une 44 3 et malheureusement dans le dernier tour j'étais en élimination 5 10e j'aurais pu me qualifier p3 et malheureusement j'étais bloqué par une voiture qu'il était en train de faire son chrono aussi et il s'est foiré du coup il m'a carrément gêné j'ai dû abandonner mon tour mais bon c'est pas grave on est quand même p7 ça veut dire qu'on a la capacité de remonter après j'étais en train de battre mon record perso sur circuit que ça m'embête un peu mais bon on va essayer de reproduire en course les conditions sont assez spéciales il fait 11 degrés seulement sur la piste l'audit l'homme a grillé car à l'aise un petit accrochage là bas ça se pousse ça se pousse pas mal finir ça l'électron numéro 3 qui m'a tapé un peu l'arrière la mercedes pas mal finir ça 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 Bien en train de se galérer Il a eu peur, je crois qu'il est resté bloqué sur ce sort rétro au freinage, il avait 10 fois le temps de tourner, je ne sais pas pourquoi il n'est pas tourné. Ça c'est le réflexe qu'il ne faut pas avoir, c'est regarder son rétro en plein freinage, regarder droit devant soi, parce que si vous fixez le rétro derrière forcément, vous allez rester à pu sur le frein et oubliez de tourner. On va réchauffer un peu les pneus là. On va repos jaune derrière. Je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans. On peut aller sur les trucs verts ? Elle est devant ses cypresses. La piste étant rapide, elle n'est pas en optimale pour l'instant, comme en qualif. Le circuit existe beaucoup, je trouve. 45-1, il faut qu'on va chercher 5 dixièmes ou moins. On va accélérer un peu trop tôt. Une coupure de piste. Une seconde 2, devant ça se bataille sur la deuxième et troisième place. Devant un cypresses, il a 3000 passés de vélo. Il est gold. On va voir ce qu'on peut faire pour lui, si on a le rythme ou pas pour tenir. Il faut que j'élisse les coupures de piste. C'est vrai, j'avais oublié. On améliore notre chrono déjà. On voit bon tout à l'heure ça. On doit pas être loin de la coupure. Je sais pas si on peut en avoir une ici. On doit en avoir une 44-7. Derrière, c'est un peu plus lent. Voilà, ça c'est bien. Pas de coupure. Pas évident ce circuit. Pas évident du tout, moi perso. Il faut très vite partir à la faute. Pour une double en plus, c'est une galère. C'est pas impossible mais c'est une galère. Un peu lent ici. On améliore notre chrono, 44-5 c'est bien. La meilleure sortie. On va voir Axel. Avec 44-8. 44-6 pour moi. 44-7 derrière. Ils ont repris du rythme. Il faut prendre un peu plus large à l'entrée. Il y en a la pression. Côté 1. On maintient une seconde 4. Devant, ça tombe trop vite après. Petite erreur ici. Allez, on est bien. Derrière, il a pris un peu de terrain. On améliore léger. 44-4. On va dire 43-9. Il est beaucoup trop rapide pour moi. Derrière, il faut pas que je me bats avec. S'il est régulier en 43-9, je vais laisser passer. Si on va vouloir défendre sur un gars plus rapide, je vais sûrement commettre des erreurs. On se rapproche un petit peu. Qu'est qu'il est dur. On se rapproche vite derrière quand même. Qu'est-ce qu'il est dur. C'est deux fois qu'ils partent en glisse ici. La régularité les gars ! J'arrête un peu mon frein, manque de concentration, il a freiné un peu plus tôt, enfin un peu trop tard. Un peu plus tôt, un peu plus tôt, un peu plus tôt. Attention à ne pas prendre trop de risques, on ne fait pour rien. Un peu jaune. Derrière il est déjà là. Trop chaud bouillant derrière. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. 43-8. Des gars, je ne vais pas chercher. Dami R-16, je vais le laisser passer ! Trop rapide pour moi ! Un peu plus tôt, laissez-le ! Trois promises, bagarre ! Trois promises, bataille ! Il peut se passer encore des choses ! Il y a l'envergure, secteur 1 ! Allez, allez, allez ! Allez, on est bien sur les tours, là ! 44-6 à chaque fois ! D'ailleurs, il s'est un peu trouvé, il reste 10 minutes de course ! En effet, on améliore un peu ici ! ... 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 Allez, il est quatrième, il faut qu'on reste, ça va être chaud, ça va être chaud les gars. Non, mais vas-y, vas-y, putain, il faut chier merde, pas possible, vive le SR, ah ouais, 10 secondes de déco, putain. Putain, le mec il a 3000 d'élo, tu fais une erreur comme ça, c'est pas possible. On va regarder, on va regarder ce qu'il s'est passé, je suis dégoûté là. Dégoûté les gars. J'ai fait l'état en plus. Il me fait chier à rouler propre, pour moi il sert. Le mec il me défonce comme ça. Il est cinquième, c'est pas bien grave mais bon. C'est un peu dégoûtant quand même. Il m'a rendu ma place, c'est le principal. Il m'a rendu ma place, c'est le principal. Il m'a rendu ma place. 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 C'est le dernier tour. Dernier tour, cinquième, on a été quatrième au pied du podium, là le SR va prendre un petit coup quand même, rien de bien méchant mais bon, j'aurais à la limite préféré perdre une place et garder mon SR, j'étais bien là. Dans les deux cas, la place que je voulais perdre, je l'ai perdue, j'étais quatrième, je me retrouve cinquième. Je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est bizarre de s'appuyer à Cypress. C'est quand même un bon pilote, je me retrouve souvent avec et je sais pas ce qu'il s'est passé. On va le ralentir. Dans l'ensemble c'était une bonne course. Comment il a pu rater ? Je ne comprends pas en fait. On va finir P5. On va finir P5. On va aller voir ce qu'il s'est passé. C'était ici je crois. Oh la vache ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle a carrément raté son frein quoi. Complètement raté son frein. Enfin à peu près à la bordure, voir un petit peu après. Il a freiné en plus. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est resté pied dans le frein. C'est pour ça qu'elle n'a pas tourné la voiture. Si on regarde moi par exemple. Moi je relâche pour comme ça elle tombe plus facilement mais lui il est resté pied dedans. Et la Mercedes du coup lui il en a profité. Déjà ici c'était chaud. C'est au moment où je l'ai doublé ça. La Mercedes n'était pas loin. La Mercedes n'était pas loin de le taper quand même. Au vu de la Mercedes ce que ça donne. Oh j'ai tapé trois fois. Oh la galère. Bon sur ce sur ces images extraordinaires. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous dire votre avis en commentaire. De toute façon je pense qu'il a juste raté son freinage. Malheureusement. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde. Bye.